... Quoi tout le monde? Bienvenue au TVA Midi. Eh bien, le ministre de la Santé, Kirsten Dubé, va présenter cet après-midi sa ou son plus vraisemblable top gun du ministère de la Santé. Alain, donc, la personne qu'il a sélectionné va assurer la gestion de l'ensemble des opérations du réseau de la santé. Oui, Christian Dubé est allé d'un clin d'oeil ce matin sur les réseaux sociaux en publiant une photo de sa cuvée 2024 de sirop d'érable du domaine perdu. Vous voyez, cuvée top gun 2024. On sait, le nom a été donné à la personne qui va diriger les destinées de santé Québec. Il y a eu beaucoup de candidats, 61 personnes qui se sont manifestées le 1er mars. Les emplois supérieurs ont fait leur sélection. Ce qu'on nous dit, Michel, c'est que c'est une femme qui a été sélectionnée. On connaîtra son nom à 13h30. Et le ministre de la Santé fera une deuxième nomination. Est-ce que c'est au poste de président du conseil d'administration ou dans un autre poste d'importance? C'est difficile de le savoir pour le moment. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un conseil des ministres spécial ce matin pour enteriner le nom des personnes qui vont occuper ses fonctions. Christian Dubé a consulté ses collègues, dont Yonel Carman. Écoutez. Est-ce que M. Carman a eu son mot à dire dans cette décision-là? Parce que vous êtes quand même responsable des services sociaux. Vous allez avoir à travailler quand même de près avec cette personne. Absolument. M. Dubé, Mme Bélanger et moi, on a travaillé très fort. Et la nomination va être des plus intéressantes aujourd'hui. Ah oui? Vous confirmez ça? Oui, je crois que oui. Donc, à 13h30, nous connaîtrons la personne qui va diriger les destinées de Santé Québec. C'est vraiment tout le volet opérationnel. Rappelez-vous, la loi qui a créé Santé Québec a été adoptée sous baillon dans la nuit du 9 décembre dernier. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont manifestés. Le conseil d'administration va être formé de 15 personnes, un sous-ministre, la présidente et 12 membres du conseil d'administration. Rappelons qu'il y a eu 749 candidatures des personnes qui se sont manifestées pour être membres du conseil d'administration de Santé Québec. C'est eux qui vont diriger au quotidien ce qui va se passer là-bas. Le ministère de la Santé va s'occuper des grandes orientations du ministère de la Santé. Merci beaucoup, Alain. Bon, la porte-parole, porte-parole Émilie, qui a laissé Antérien quitte son...